On a reçu notre carrelage qu'on avait commandé la dernière fois en Espagne. Il est juste magnifique. On a décidé de prendre ce carrelage. On pensait galérer parce qu'en fait, on n'a pas encore d'électricité. Tu sais comment ça s'appelle ça ? Une duel. On a enfin fini de détapser la totalité de la maison. Nous avons acheté avec Ayoub une maison de maître. Nous avons pour objectif de rénover la maison et de tout mettre aux normes. On vous partage les astuces bricolage, les bons plans et aussi la mission déco. Je suis là. Je m'appelle. Oui. Et tu ? Je suis là. On attaque le deuxième épisode des Vlogs Travaux. On espère que vous, vous allez bien. On est rentrés de vacances. On est rentrés de vacances. Et donc là, ça y est, il faut qu'on attaque les travaux. Là, en ce moment, on reçoit un plein d'artisans. Oui. Et là, on va commencer par l'électricité et ensuite l'eau et le système de chauffage. Donc, on a déjà eu un premier électricien qui est venu il y a quelques jours pour faire un petit état des lieux. On va faire venir pas plusieurs artisans, mais par exemple, 2-3 électriciens, 2-3 plombiers pour pouvoir se faire un avis et surtout avoir différents avis. Ça, c'est un bon conseil de faire venir plusieurs personnes. Ça permet d'avoir plusieurs idées. Exactement. Et chaque personne apporte un petit peu plus. Ça vous permet, vous, d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'il y a à faire réellement. Donc là, je pense, dans cette vidéo, vous allez voir beaucoup d'électricité. Ouais, on va beaucoup casser. Ouais, là, en fait, ce sera vraiment le début des travaux officiellement dans cette vidéo. Il faut leur expliquer. On a beaucoup de choses à vous expliquer. Là, on a une belle hauteur sur le plafond et on ne veut pas perdre cette hauteur-là. Donc, on ne va pas mettre de faux plafond pour pouvoir faire passer les fils électriques. Donc, on n'a pas le choix que de casser et de faire passer les fils électriques. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps. Il y aura plus de boulot, plus de prise de tête. Ouais, parce que c'est ça, il faut faire passer les fils dans les murs, faire des saignées, etc. Un petit peu de partout. Mais franchement, c'est ce qu'on préfère. Et même, justement, l'électricien qui est venu, il a dit, mais ne mettez pas de faux plafonds. Il a dit, vous avez une hauteur magnifique. Il a l'habitude de faire des maisons dans le 16e, etc., des appartements stylosmaniens. Il a dit, mais en fait, le 16e est venu jusqu'ici parce que c'est clairement le stylosmanien. C'est un avis qui nous rassure, qui nous fait plaisir parce qu'on n'a pas eu de professionnels qui sont venus à la maison depuis. Quand le premier artisan est venu à la maison, on n'a rien dit. Enfin, on l'a laissé parler, etc. Pour qu'il nous donne vraiment son avis et qu'il soit totalement objectif sur le style de la maison. Et clairement, le truc qu'il a dit, quand il a monté les escaliers, il a dit, mais c'est un petit château. J'étais très contente parce que c'est exactement ça. Par contre, il y aura à certains endroits où on va devoir mettre du placo au niveau du plafond et isoler certains murs. Comme au niveau de la cuisine, on s'est obligé de le faire. Mais ici, on est dans la cuisine, la future cuisine. Et les salles de bain. Les spots et tout dans la cuisine. Pour pouvoir mettre les spots dans la cuisine parce qu'une cuisine sans spot, ce n'est pas top. En fait, ce n'est pas que ce n'est pas top, mais c'est vrai qu'une cuisine demande quand même beaucoup d'éclairage. Beaucoup de lumière. Et je pense que ce sera le mieux et c'est de toute façon ce qui nous a été très souvent recommandé. Par contre, dans tout le reste de la maison, couloir, chambre, salon, etc., ce sera des appliques et des lustres. Mais par contre, on ne veut pas de spots parce qu'on ne veut pas moderniser la maison. On veut la rendre un peu moderne. Enfin, moderne, vous avez entendu, mais on veut garder ce style haussmannien. Et la plupart des maisons style haussmannien, etc. On retrouve plus les appliques et les lustres dans la maison. Voilà, c'est ça. Mais là, déjà, je vais aller chercher un carnet. On va vous laisser ici, on va vous ramener avec nous. Ah, c'est pas le bon côté. Alors, il faut savoir que... Ah oui, mais il faut expliquer trop de trucs, en fait. Bah, explique. Alors, déjà, on va écrire sur ce petit cahier tout le plan électrique, c'est-à-dire les endroits où on voudra placer les appliques, les lustres, les prises, etc. Donc, on va tout noter sur un petit cahier, pièce par pièce. Donc là, on va faire un petit tour dans la maison et on va tout écrire comme ça. Tout sera ici. Et une fois que vous allez attaquer l'électricité, vous saurez où mettre tout ce qu'il y a à mettre, quoi. Lustre ? Non, j'en mets qu'un. T'en mettrais deux, toi ? Ah, j'en mettrais deux. Ah ouais ? Bah, un, ça, tu vas l'avoir qu'un ici, quoi. Bah, moi, j'enverrai un, mais un posant. Tu vois, j'enverrai un ici, un là et deux dans le salon. T'en mettrais deux ? Ouais. Après, c'est un joli couloir, autant le profiter. Ah, un posant, je peux le mettre. Après, on peut en mettre deux, hein. Un là et un là-bas. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée, deux, je pense, autant profiter. C'est ça. Tu vois, ici, quand je monte les escaliers, je monte les escaliers, tac. C'est ça. J'allume là, comme ça, ça allume ici. Un pour allumer les appliques, là. C'est ça. Et un pour allumer les deux. C'est ça. Deux beaux lustres, ici, ça suffit. Plus, sur les murs, on s'amuse avec les appliques, etc. Un peu style Louis XVI et tout, ça pourrait faire joli. C'est ça. Et puis, à l'entrée, un lustre, mais complètement différent des lustres d'ici. J'avais pensé à un lustre à l'entrée en fer forgé noir. Bref, on vous montrera, j'ai tellement d'idées. Le mine de rien, de faire juste ça, bah franchement, ça prend du temps. Ça fait déjà une heure et on n'est même pas encore monté à l'étage. Bon, on poursuit cette vidéo. C'est ça. Écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire à Youm ? On va commencer à... C'est ça, on va commencer... On va commencer à casser. Et pour ça, on va débuter par cette petite salle de bain. On est dans les années lumière. Pourquoi ? On a dedans. On a de la lumière. C'est ça. On a de la lumière provisoire. Donc, on a de l'électricité provisoire. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, on peut brancher nos machines, faire pas mal de choses. Parce que là, pour le coup, on a de l'électricité. Donc, c'est cool. Regardez, on a pris un poste aussi. Compris. Voilà ! Bravo ! Intense. En fait, tout saute parce qu'on fait tout. Que ce soit l'électricité, l'eau... Tout saute. On est seul. Vraiment tout. La maison. Non, pas encore. On n'a pas encore la maison, s'il te plaît. Voilà ! C'est ça ? C'est ça ? Ouais ! Voilà ! Très, très bien ! Je vais finir d'enlever ce bac et celui-ci. Et moi, je te laisse casser tranquillement. Allez, continue de débarrasser toutes les salles de bain. Donc là, moi, je m'attaque à la salle de bain parentale. Donc je vais, je pense, tout enlever. Du moins, je vais essayer de faire un maximum. A Youbet de l'autre côté, il continue à casser l'autre salle de bain. En sachant que ces objets-là, on va les garder, on va les réutiliser. Donc je vais les enlever, je vais les mettre de côté. Et ensuite, j'utiliserai un produit pour raviver la couleur. Parce qu'on en a un petit peu de partout. Voilà, et franchement, c'est des objets que j'achèterai facilement dans les brocants. Donc autant s'utiliser et leur donner une seconde vie. Donc je vais les enlever, je vais les mettre dans un carton. Comme ça, quand on pourra faire place à la décoration, qui sera, je vous le dis, mon moment préféré. On pourra les replacer, même si ce n'est pas ici. On trouvera forcément une place dans la maison. Voilà, dans l'idée, il faut qu'on enlève tout ce qui est enlevé. Donc carrelage, moquette, parce que tout va virer dans les salles de bain de A à Z. Je voulais trop réutiliser ce grand placard, en fait. Parce que plus il y a de rangement et mieux c'est. Mais vu qu'on va mettre de ce côté-ci une douche à l'italienne, il va falloir qu'on la casse. Et de l'autre côté, on va mettre une baignoire. Dans l'idée, dans cette salle de bain, on aura un double vasque ici. Avec derrière, une grande baignoire. De ce côté-ci, une douche à l'italienne. De ce côté-là, un WC. Enfin bref, ce sera vraiment, je pense, un avant-après. Assez ouf dans cette salle de bain. Petite musique de fond. Alors, toi, t'en es où ? Ah, c'était une galère. C'est vrai ? Ouais, il y avait une dame de ciment autour. Ouais. On pouvait prendre la casse, il fallait l'enlever au pied de biche. D'accord, ok. En attendant, on repart dans la future salle de bain parentale. Et comme je vous ai dit, on va virer tout ce qui a viré. On est d'accord pour dire que la salle de bain, ce jour, ne ressemble pas à grand-chose. Il faut vraiment se projeter dans les maisons à rénover. Et nous, on regarde l'espace et ce qu'on peut en faire par la suite. Et c'est ça qui nous a motivé à acheter cette maison. C'est qu'elle a un potentiel de malade. Et pour plus tard, elle aura une très belle plus-value. Donc, on en est vraiment hyper content. Mais je pense que vous le savez tous, quand on achète une maison qui est complètement à rénover, au début, on peut dire « Ouais, non, elle n'est pas ouf, elle n'est pas belle, etc. » Mais il faut savoir se projeter et imaginer la manière dont vous allez rendre votre maison. Donc voilà, après, il y a des teams à fond dans la rénovation. Et d'autres teams qui préfèrent que tout soit déjà fait et qu'ils arrivent, ils posent leur valise. Par exemple, moi, mes sœurs, elles ne sont pas du tout dans la rénovation. Et elles préfèrent acheter une maison où tout est prêt, etc. Et petite confidence, c'est quand même à la hauteur de nos espérances. Sincèrement, nous, on était partis sur un truc plus petit et tout. Et quand on est tombés dessus, on a eu un coup de foudre. Et voilà, donc on va faire en sorte de la rendre comme on veut. On va en tout cas s'en donner les moyens. On va faire ça petit à petit parce qu'on n'est pas spécialement pressés par le temps. On est pressés d'y habiter parce que forcément, surtout comme on l'imagine, on a hâte d'y vivre. Mais on va faire doucement mais sûrement. On va essayer de faire les choses bien comme on peut avec nos budgets. C'est rien, c'est juste ça qui s'est cassé. Est-ce que j'arrive pas à l'enlever ? Ah, oui ! Bravo ! Ah non, je me suis fait super mal, vous voyez ? Ça fait mal, ça. La bricoluse du dimanche. Ah, vraiment ! En deux de moi, ça fait 15 heures que j'essaye. C'est pas grave. Depuis tout à l'heure, je tapais et ça se levait assez facilement. Et là, le dernier, il était bloqué. Bon, bah moi, je fais une petite fouille, mes amis. Sur un chantier, il faut rigoler. Toujours c'est non, c'est la merde. Combien je ferais ? Moi, je les prends, je vais juste les ranger. Aïe, tu m'appelles juste quand il faut faire la décoration, s'il te plaît ? Parfois, je suis tapé pour la décoration. Non, mais c'est ça le plaisir, c'est la galère. Bah oui, ça fait que je suis travaillé. Bah oui, sinon, ça serait si c'était facile. Ça va. Ouais, on garde tout. On est le lendemain et aujourd'hui, on s'occupe de cette pièce-là. Donc, on débarrasse, en fait, le futur garde-manger qui sera juste ici. Et en fait, juste derrière, on aura la cuisine. Donc, on a décidé de faire un garde-manger à cet endroit-là. Comme ça, c'est proche de la cuisine. Donc là, on va enlever tout son meuble qui est existant. On va le virer pour qu'on ait beaucoup plus de place. Moi, je m'occupe d'enlever toutes les charnières parce que celles-ci, on va les récupérer. Enfin, en tout cas, on va les mettre de côté. Et quand on en aura besoin, on les prendra. Elle est tombée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 1,40, c'est petit. C'est petit, il y a 60. 1,60, ok. Plus, là, tu auras des petites commodes. Donc, les prix, il faut qu'il y en a. Donc, on va dire 0,20, ici. Et les appuis ? Les appuis, quand on est là, on... 40, à chaque côté, tac. Ça va être ici. Et là, 40. Ça va être ici. Donc, la mission d'aujourd'hui, c'est d'enlever la moquette. Et juste en bas de la moquette, on a du parquet. Il faudra faire gaffe de bien enlever le parquet pour pouvoir le garder, histoire de le mettre dans d'autres pièces. Regardez-moi le parquet, comment il est magnifique. Ça, là, bien poncé, etc. Ça va ressembler un petit peu à ça. Franchement magnifique, le parquet, alors. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de partout, dans toutes les pièces de la maison, le même parquet. Regardez le parquet, comment il est super bon. Il est magnifique. Franchement, très, très, très bon. On est en train d'acheminer. C'est de la mûre à la gazinière. Et on utilisera cette sortie pour mettre la sortie de la rue. On va aller voir la cheminée des années 60. Peut-être trois mois, quatre mois sans s'être vraiment vus et parlés. On a officiellement terminé toutes les saignées qu'il y avait à faire dans la maison. Donc, nous, on a décidé de faire tout passer dans les murs. Et forcément, ça nous a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais voilà, tout est fait. Donc, on est très, très contents. Vous voyez un peu l'état du salon. Donc, aujourd'hui, on va tout ranger, tout débarrasser. On va couvrir une fois de plus le parquet parce qu'on ne veut pas l'abîmer. On veut vraiment le garder. Si vous avez vu le avant de la maison et là, tout de suite, là, comment elle est, c'est... Ça fait peur. Regardez la cuisine. C'est le bazar. Elle est dans un sale état, la pauvre. Mais bon, le avant-après va être, je pense, incroyable. Sincèrement, ce n'est pas pour dire et ce n'est pas pour qu'on se lance des fleurs. Mais là, vu l'état, ça ne peut être que mieux, quoi. Même si c'est moche, ça ne peut être que mieux. Qu'est-ce que c'est moche ? Franchement, je suis fier de nous parce qu'on a fait du super bon boulot. On a fait un travail vraiment artisanal. On est passé par les murs. C'était galère parce qu'il fallait trouver tous les passages pour les appliques, les prises, les câbles internet. On a réussi. On a réussi. Donc là, on a fait 95% du chantier. Il nous restera quelques petites bricoles à faire. Mais on peut dire qu'officiellement, l'électricité est terminée. Donc là, dès la semaine prochaine, on va attaquer la plomberie, l'ouverture des comptes et la finition de l'électricité, tout ce qui est branchement du compteur, etc. Donc voilà, c'est vraiment un vrai chantier, là, pour le coup, de partout, dans toutes les pièces. Tout a été cassé au niveau du mur. On a cassé, on a fait tous les passages. On a tout cassé par le plafond, par les murs et tout, par le sol, bien sûr. Et ensuite, on a tout refermé avec le map. Là, tu vois, c'est bien fermé, quoi. Le map, c'est du mortier. Là, ce n'est pas encore très propre. Ouais, mais... On va mettre un coup de propre dans tout ça. On va ranger, on va mettre bien les gaines en place. On a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Ouais, c'est trop cool. Donc c'est le plus important. Et donc là, ça va être la partie un peu plus cool. Donc de reboucher, de mettre notre dalle, d'ouvrir pour les combles. Alors comme vous avez pu voir, il y a pas mal de fils au niveau du sol. Vu que, comme on vous a expliqué, on a une belle hauteur sous le plafond, on avait soit l'option de mettre justement un faux plafond et l'électricité serait allée beaucoup plus vite. Vraiment rien à voir avec ce qu'on a fait là. On nous a proposé de mettre des goulottes. Ouais. Mais on ne voulait pas parce que ça allait cacher complètement le décor. Donc on a décidé de passer par le plafond, par les murs et par les sols. Ouais, c'est ça. Donc en bas, on est passé principalement par le sol. Et à l'étage, on est passé principalement par le plafond. Ouais, par le plafond et par les murs aussi. Mais ouais, c'était un sacré challenge. Il faut l'expliquer comment on avait dû parquer. On ne pouvait pas faire passer par les sols. Ouais, dans certaines pièces. Dans tous les cas, on vous montrera fur et à mesure. Mais c'est pour ça que cette vidéo n'est pas sortie aussi rapidement que la première parce que... C'était très long. C'était très long. Parce que la maison est assez grande aussi, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, on a mis cinq jours à faire passer les saignées dans le salon parce que c'était balèze. Et aussi, un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute l'électricité, on peut dire, c'est Ayoub et son frère qui l'ont fait. Donc, ils n'étaient que deux sur le chantier. À la différence que s'il y avait une équipe, ça serait allé beaucoup plus vite. Mais là, pour le coup, il fallait réussir à jongler entre tout ça. Mais au moins, c'est fait. Il faut juste avoir de la patience, de l'envie. Petit à petit, l'oiseau fait son lit. Oui, on est contents. Franchement, on est contents. Ici, ce sera l'emplacement de la future télé. Donc, on a fait arriver les câbles à lèche, mais aussi des prises. Après, tu as deux lustres, un UISA pic. Oui, c'est énorme. Toujours plus. Chaque côté, tu as plusieurs prises. Oui, bon là, c'est une catastrophe. Il faut qu'on range tout. Il ne faut pas s'attendre à un chantier propre. Ça n'existe pas. Si, ça existe. Ah oui ? Tu ne fais pas le chantier, c'est propre. Donc là, c'est mission tout renettoyer parce que dès samedi, dans quelques jours, il va y avoir un maçon qui vient à la maison pour faire la plus grosse cassure qu'il y aura dans cette maison. Donc, on a un peu chaud. Je ne vous cache pas, mais je vous montrerai sans doute dans cette vidéo. Comme on vous a expliqué dans un vlog, on a des combles aménageables, mais on n'a pas d'accès pour y aller. Et donc, il va falloir casser un plafond pour qu'on puisse faire un accès avec un escalier, etc. Ça va être vraiment la plus grosse cassure qu'il y aura dans cette maison parce que dans le fond, on trouve que l'aménagement de la maison a été très bien pensé. On n'a pas spécialement envie de casser de mur, de faire des ouvertures à part celle des combles. Et aussi un mur qui va être juste là-bas qu'on va casser pour avoir accès à un petit WC qu'on aimerait mettre au rez-de-chaussée parce qu'on n'en a qu'à l'étage. On aimerait quand même aussi avoir un WC au rez-de-chaussée. On va vous montrer où il y aura le compteur électrique. Et tu vois, ça, c'est juste pour le rez-de-chaussée. Après, il y aura tout l'étage aussi. Ouais. Et donc, on va monter par là. Enfin, bref. Ça va être quelque chose. Donc, le compteur va être juste ici à cet emplacement. Bien sûr qu'on va fermer. On va faire quelque chose de propre. J'ai pris le grand. J'ai pris une bonne marge. Je me suis fait plaisir. Et ça, c'est la goulotte. C'est la GTL. C'est la gaine technique. C'est là où toutes les gaines vont passer. Et ça va permettre de cacher toutes les gaines. Et c'est là où il y aura la box. Et c'est là où on va desservir toute la maison en Internet. Le but, c'est d'avoir une très bonne qualité Internet. J'achetais même des câbles. de très bonne qualité. Catégorie 7, c'est pour les personnes qui connaissent un petit peu. C'est un peu pour les entreprises, cette catégorie. Ouais, c'est un peu pour les entreprises. C'est un très, très bon débit. C'est le meilleur débit qui existe. J'ai galéré à le trouver, mais... Tu l'as trouvé. Et voilà le résultat. Donc pour le coup, tout est bien rangé. J'ai passé un bon gros coup d'aspirateur. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne crois pas. Mais on a découvert une autre cheminée. Donc en tout, ça nous fait 4 cheminées dans la maison. Donc c'est trop, trop bien. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. Pour la moquette, ce sera la dernière étape. Vraiment, on la garde parce que comme ça, ça nous permet aussi de protéger notre parquet qui est en dessous. Donc ça, ce sera vraiment limite à la fin des travaux. On enlèvera toutes les moquettes qu'il y a dans les pièces. Mais voilà, ça fait un bon coup de nettoyage. Bon ! Bon ! Musique Mais le souci c'est qu'on n'avait pas d'accès direct au compte Donc on passait par un petit endroit pour monter ici Mais bref c'était une galère Et donc ce qu'on voulait c'était justement de faire une ouverture à un endroit des combles Pour pouvoir y monter plus facilement Avec la création d'un mescalier etc qui se fera après Avant toute chose, avant de vous montrer le truc qui a été fait au niveau des combles Je voulais juste vous montrer quand même On a enlevé toute la laine de verre qui était ici Donc on a fait un gros coup de propre On a tout dépoussiéré Et pour le coup ça fait encore plus grand Donc après il faudra poncer etc Le vernis et tout mais cette étape on vous la montrera Mais c'est parti Je vais vous montrer les trous, regardez-moi ça Donc il y a un maçon qui est venu à la maison Et justement qui a fait cette ouverture Donc on est trop content parce que depuis le temps qu'on l'attendait On va vous montrer d'un peu plus près à quoi ça ressemble Vu d'en haut C'est assez oufissime J'espère que vous n'avez pas le vertige Alors je vais vous expliquer pour que ce soit suffisamment clair On aura un escalier droit qui montera jusqu'ici Et on aura un quart de tour Et donc en fait on sortira par ici Donc au niveau de la taille Enfin je ne sais pas comment vous expliquer Mais ça ne posera pas de problème avec la poutre qui est au-dessus Parce que comme vous voyez ça ne posera aucun souci Donc on avait deux options Soit on réalise un escalier tournant Donc pour le coup il fallait créer une autre ouverture ici Donc le trou serait beaucoup plus grand Et après coup on s'est dit Donc on va faire les choses simples Et on va juste ouvrir ici Enfin enlever le garde-corps qui est là Et créer un escalier tout droit Pourquoi on n'a pas fait d'escalier tournant ? Tout simplement parce que le couloir qui est ici Il nous fait quand même entrer une belle lumière Avec la fenêtre qui est là Donc si on crée un escalier à ce niveau-ci Ça va quand même nous gâcher dans un premier temps Bah cet espace en fait qui est quand même assez libre Avec une belle hauteur sous le plafond Mais aussi on aura peu de lumière Vu qu'il y aura un gros truc ici Donc on s'est dit qu'on garde cet espace tout libre Et en fait juste qu'on crée un escalier qui part de là Et qui monte jusqu'ici Je vais vous montrer de loin à quoi ça ressemble On est content pour plusieurs choses Mais surtout parce que comme vous voyez Ça fait pas non plus une énorme ouverture Nous on s'attendait à quelque chose de plus gros Et donc tout autour du trou bien sûr Il y aura un garde-corps Et donc le trou il est pas si gros que ça Et par contre le truc qui est oufissime C'est que du premier étage On va voir les poutres Donc ça c'est franchement ouf Et également de la fenêtre On voit en fait tout ça Donc voilà c'était ça que je voulais vous montrer Et on va terminer cette vidéo sur ces images Bien évidemment c'est pas terminé Il y a encore tout un autre travail qui va se faire Et après on va créer un escalier Pour pouvoir monter plus facilement Et pour faire tout le travail d'isolation Au niveau des combles Tu t'accroches ? Ouais On va donc clôturer cette vidéo Enfin je suis désolée de toute cette attente Avant qu'on vous la publie C'est vrai que l'électricité Ça a pris énormément de temps Comme on vous a dit Mais au moins c'est fait Voilà là ça y est on a tout fait passer Et donc là il nous restera que le branchement du compteur Exactement Si cette vidéo vous a plu Si vous voulez tout simplement nous encourager A continuer les travaux Et nous apporter votre soutien N'hésitez pas à liker cette vidéo A vous abonner si c'est pas encore fait Et puis bah nous on continuera à vous partager tout ça Parce que bah croyez moi que ce n'est que le début Bref on vous embrasse très très fort Et on vous dit à très vite Dans une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo